Wesh elle est big d'oeuf ? Mais vous le sentez pas ? Elle est vraiment lourde ! Mais c'est quoi cette dengri ? Votre rendez-vous mensuel d'unboxing toujours en partenariat avec Japan Inbox Comme d'habitude on a un unbox qui est juste ici, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir Je ne connais pas les goodies, je ne connais pas les personnages, les figurines, etc On va découvrir ça ensemble Bien sûr si vous voulez découvrir Japan Inbox ou vous voulez tout simplement votre propre box Et bah vous pouvez choisir une des trois formules tout simplement en description Et sur ce, on est parti Ok on commence du coup avec le manga, je le sens bien Comme d'habitude ça doit être quelque chose qui est tout simplement nouveau Donc les dernières sorties Avec le tome 1, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir je vous avoue Après la dernière fois on avait eu Tsukimichi qui était vraiment très cool Donc du coup je me laisse surprendre Attention Je découvre les mangas avec la box Mais c'est fou ! Bluebox qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça si je ne dis pas de bêtises Sur Netflix, il ne me semble pas que ça soit sur les autres plateformes A part peut-être que je dis de la merde Bluebox il va tout simplement lier la relation entre un garçon et une fille Et en même temps le sport Et là on peut voir le garçon qui joue au badminton Et la fille qui joue au basket Franchement, vous ne savez pas que le manga était si récent que ça ? Ah dedans on a même un petit carton Bluebox en forme de ballon basket Non franchement les dessins sont très très propres J'aime beaucoup le coup de crayon C'est ultra clean Ecoutez on verra ce que ça donne la relation entre deux lycéens Ok alors on a deux petites choses Je sens d'un côté ça va être un snack donc une gaufrette Je sens que ça craquelle un peu là sous mes doigts Et du coup de l'autre côté je pense que ça va être pas une mini pop Mais genre en mode porte-clés quelque chose Ecoutez la nourriture soit Pokémon soit One Piece En général c'est des trucs qui sont assez faciles à deviner Et l'autre, aucune idée Pokémon ? Aucun des deux Il est où ? Hunter ? Oh putain je crois que c'était là Hunter Hunter Ok c'est rare d'avoir du Hunter Hunter Et là du coup bon c'est la gaufrette Mais ça veut dire qu'on aura sûrement une petite carte ou un autocollant C'est souvent, il y a souvent ça dans les petites gaufrettes Et là on a une mini figurine de Juju Tsukaisen Franchement je pris tous les dieux de la terre pour avoir ghetto La boîte est ultra clean On voit tous les personnages qu'on peut avoir Et moi du coup je veux le bébou Mais d'abord on va goûter la gaufrette vite fait Le petit autocollant que je vous avais parlé avec un petit Gon Ok ça fait plaisir Et t'as qu'il dégustation de retour Un classico Chocolat Il s'est validé tous les jours de la semaine Alors est-ce qu'on a notre ghetto ou ? Je suis déçu on voit rien Oh non ! Dommage ! Dommage dommage On a eu le personnage du coup de Maki Maki Zenin Alors je sais pas si c'est moi Mais la DA de la figurine me fait penser un peu A des personnages style Roblox Ou My Sims à l'époque Voilà je parle vraiment pour les anciens Mais franchement écoutez Petite figurine assez sympa Y'a 2-3 petits détails Que ça soit au niveau de son arme De ses cheveux Après ça reste vraiment Petite figurine assez caricaturée Du coup c'est plutôt cool Petit goodies On prend Même si j'aurais préféré ghetto C'est pas grave Dernier petit objet normalement Ensuite on commence directement avec les gros Je pense que ça va être un petit goodies Je ne sais pas ce que ça pourrait être Je pense pas que ça soit à manger Du coup bah J'en ai aucune idée Allez Un petit Naruto ça fait longtemps C'est des licences qu'on a tellement pas l'habitude d'avoir Flou Loc Ok Alors messieurs dames là On a quelques petits personnages On a le choix entre Isagi Kunigami Bashira Et Shigiri Donc écoutez Dans tout ça c'est soit Isagi Soit Bashira Voilà je laisse pas le choix aux autres Ok Oui ok ok Je prends Je prends Je prends Petit Isagi Même si bah voilà J'aurais préféré Bashira C'est le mec un peu chiant Petit Isagi Plutôt sympa Même si c'est une toute petite figurine On a pas mal de détails Parce qu'on voit vraiment au niveau des mains Avec bah les petits doigts Etc Surtout bah comme je dis C'est une petite figurine Donc des fois ça peut être un peu dur De faire un peu de précision Et là franchement Plutôt sympa Au niveau de ses jambes De sa tenue C'est plutôt cool C'est respectable Pour une mini figurine Franchement Isagi C'est oui Maintenant que les petites figurines Les petits goodies Normalement sont terminés On entame les gros Ok on est sur quelque chose déjà D'un peu plus gros Je sens fortement la pop Parce que je sens la petite vitrine Ok On a que des persos là Que je ne pensais pas voir du coup Alors est-ce qu'il y a des licences d'actualité Où il peut y avoir des pop Je pense pas que Blue Lock Il y ait des pop ou autre Allez un petit Dragon Ball Mais Dragon Ball super C'est histoire de C'est histoire de donner un truc en plus C'est que Des nouvelles choses On a Arthur Messieurs dames De Fire Force Je ne savais même pas Qu'il y avait des figurines De Fire Force En pop Non mais attendez Elle est clean de ouf Et derrière On aurait pu avoir soit Iris Shinra Ou encore Maki Tout mon argent pour avoir Maki Quoi ? Figurine de Arthur Giga Stylée Avec son épée Sa petite tenue Tout simplement Et bah de pompier Voilà vous connaissez Des Fire Force Franchement Ultra clean de malade Comme d'habitude Je ne vais pas sortir la pop De sa boîte Je préfère vraiment la garder Pour ne pas abîmer ou quoi que ce soit Arthur qui est vraiment un personnage incroyable Mais j'avoue Entre Shinra et Maki C'était vraiment Ouais Les deux que j'aurais kiffé avoir Mais Arthur Pourquoi pas Je prends largement Ok maintenant qu'on a fait le format pop Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus grand Cette texture Je sens que du plastique Pour moi 100% C'est une pop-up parade Alors maintenant vous savez très bien Pop-up parade Il y a tellement de licences Tu peux pas deviner On peut vraiment passer du old gen Comme Inu Yacha Qu'on a eu la dernière fois Comme à des choses complètement nouvelles Genre Enfin Nouvelles Genre SNK Les choses comme ça Donc Allez on va dire J'allais dire Fairy Tail Mais on avait déjà eu du Fairy Tail Demon Slayer Pourquoi pas Oh c'est les couleurs qui m'ont dit Chainsaw Man On a un petit Denji C'est rare d'avoir Denji seul D'habitude on l'a vraiment En mode tronçonneuse Et tout ça Genre j'en ai une Qui traîne Tu vois d'habitude On a genre des Denji comme ça Avec la tronçonneuse en mode transformé Et là franchement Franchement c'est cool de l'avoir Bah humain quoi La figurine est très sobre Mais franchement Qu'est-ce qu'elle est cool D'avoir un Denji Complètement Comme je l'ai dit tout à l'heure Sous sa forme humaine On a quelques petits détails Surtout au niveau de ses chaussures Après il reste tout simplement En pantalon et en chemise Donc il n'y a pas énormément De détails sur sa tenue On a un peu d'effet sur sa cravate Comme si elle était en train de voler Vu qu'il est en train de tirer Sur son cordon Sur son teint Franchement la figurine est plutôt cool On a un peu de détails Je ne sais pas si vous allez voir Au niveau des dents Parce qu'on a ses petits dents piquées Avec sa langue qui sort On a légèrement un petit trait De séparation là sur ses cheveux Mais franchement C'est pas dérangeant Figurine plutôt cool Elle n'est pas très très grande Mais franchement Elle fait le taf On a un peu de précision Au niveau de ses mains Son doigt qui tire la ficelle Franchement Figurine un petit Un petit 7 sur 10 Franchement elle est clean Sobre Ça fait le café Alors ok Je crois qu'il reste deux cartons Je suis pas sûr Mais si vous êtes encore là N'oubliez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Parce que la plupart Vous regardez les vidéos Sans vous êtes abonné Vous pouvez rectifier le tir Franchement ça vous prend deux secondes Ok donc il y a une très grosse boîte Et une un peu plus petite Donc on commence avec la plus petite Je ne sens pas de vitrine Donc pour moi C'est pas une pop Ou quoi que ce soit C'est pas une figurine Basique si je pourrais dire Ou quoi que ce soit Licence Allez Ce serait incroyable Je sais pas s'ils sont déjà sortis Dan 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 Je sais qu'ils avaient prévu Des figurines et tout ça Mais je pense pas que ça soit sorti Voilà tu connais Ouais figurine bloc Tokyo Revenger Pourquoi pas Je prends de tout Je ne connais pas J'ai envie de dire Genre moi quand je me recadre en slime Non je sais pas Oh non Dites moi Y'a pas un logo C'est quoi Otherworlder Ça trouve c'est pas ça Je ne sais pas De quelle licence ça vient Je suis désolé Ça a un peu une vibe À la caractère design De Overlord Moi quand je me recadre en slime Je suis désolé Je ne sais pas qui c'est Mais par contre Il a l'air très stylé Ah et j'avais pas vu derrière On pouvait aussi avoir Ça a l'air d'être un Un clown Démon Je sais pas trop ce que c'est Je suis désolé On dirait un peu Baggy dans One Piece Mais en mode d'art ténébreux Tu vois Je suis désolé pour ceux qui aiment la licence Excusez moi Oh figurine déjà montée Ça c'est cool La figurine est archi quali Après le fait vraiment D'avoir un personnage Complètement tout blanc C'est tellement rare D'habitude on a vraiment Des couleurs assez puissantes Assez flashy etc Et là du coup Avoir seulement Et bah un ton de blanc Gris Un peu de noir Et un peu de doré aussi Ça rend vraiment La figurine ultra cool A voir On est sur un personnage Style majeur d'homme Je suis désolé Je ne connais pas vraiment La personnalité du personnage On a pas mal de détails Parce qu'on peut voir Qu'il a une chemise Une surchemise Et tout simplement Une sorte de trois quarts Avec une petite cape Franchement très très cool Pareil avec les gants Un peu d'étail au niveau des boutons Et aussi de ces petites chaînettes Qui va tout simplement Lier sa sous-veste Avec son petit trois quarts Le petit nœud papillon Les petites mèches Un peu dans le vent Franchement Très cool Je suis sûr que je connaîtrais l'animé Je serais comme un ouf Mais je suis désolé Peut-être de pas avoir La réaction que beaucoup de personnes Ont eu Mes figurines Là de ce que je vois Un bon petit 8,5 sur 10 Mais facile Bon on est sur le dernier item De cette box Je crois sentir Un très gros carton Assez lourd je vous avoue Donc ça a l'air d'être Un peu du plastique Soit c'est une pop-up parade Soit ça peut être une figure de zéro Ou des choses comme ça Parce que les choses assez lourdes Il peut y avoir du décor Ou des choses comme ça Un peu autour Aucune idée Encore une fois je me laisse surprendre Attention D'un coup Petit tour Oh le flop C'est une pop-up parade du coup Attention D'un coup Oh elle est énorme Panda Jujutsu Kaisen Wesh elle est big de ouf Mais vous le sentez pas Elle est vraiment lourde Oh attends 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 Mais c'est quoi cette dengue gris Non mais la figurine Elle pèse peut-être 2 kilos là Messieurs dames Panda Panda de Jujutsu Kaisen Qu'est-ce que je pourrais vous dire A part qu'elle pèse vraiment son poids Bon du coup il n'y a pas énormément de détails Parce que bah ça reste un panda Il n'a pas de vêtements ou quoi Du coup on a un peu d'effet Qui va donner cet aspect de poil Sur le panda Franchement plutôt cool On a un peu de détails au niveau de ses oreilles Au niveau de ses yeux On voit vraiment ses pupilles Et ça c'est vraiment très très cool Sans parler de ses petits Voilà La sorte de petit poids américain Floqué panda Franchement figurine Plutôt cool Et elle est vraiment Massif Je sais pas si vous vous rendez compte Avec la taille déjà de ma main à côté Mais le truc Qui m'impressionne C'est qu'elle est lourde D'au mal qu'il n'y ait pas énormément de détails J'aurais peut-être plus kiffé Je sais pas Qu'il y a un peu plus d'effet Peut-être au niveau Des poils Qui aurait pu rendre le truc Un peu plus encore réaliste Mais franchement La figurine est ultra clean Personnellement Je lui donnerais Un 9 sur 10 On peut finir cette box Mais en beauté Entre lui Denji Et le personnage Que je ne connais toujours pas Je suis désolé Avec le manga de Blue Box Fireface Bullock Non franchement Mais la box elle a régalé Sans parler aussi des mini figurines de Jika Bon j'ai pas eu mon ghetto Mais c'est pas grave Bon Messieurs dames J'espère que vous avez kiffé Cette unboxing Comme d'habitude N'oubliez pas de manifester votre kiff Tout simplement Avec un petit pouce bleu Ça fait giga plaisir Moi comme d'habitude Je remercie énormément Japaninbox Et je rappelle que vous pouvez retrouver Cette box Et encore toutes les box De chaque mois En description Et bien sûr N'oubliez pas Avec le petit code TAKERO5 Qui vous permet D'avoir 5% Sur vos box Et moi je vous dis Tout simplement A la prochaine Pour la prochaine vidéo Mesdames c'est TAKERO Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz